comment avoir son propre vpn gratuitement je vous reviens tout de suite comme je vous le disais c'est pour vous montrer comment vous pouvez avoir votre propre vpn gratuitement sans pour autant payer un sou un vpn c'est quoi c'est un réseau virtuel privé un réseau virtuel privé qui vous permet de masquer votre adresse ip alors pourquoi vouloir masquer son adresse ip on peut masquer son adresse ip pour pouvoir accéder à des contenus qui ne sont pas accessibles dans son pays d'origine par exemple je suis en france ok je suis en france et j'ai un contenu ia ça veut dire il y a un site où je ne peux pas avoir accès ici et en france alors je peux masquer mon adresse ip pour dire que je suis au canada je suis aux états unis je suis en ukraine pour pouvoir accéder à ce fichier là c'est pourquoi il faut masquer son adresse ip parfois aussi on utilise ça veut dire on peut masquer son adresse ip pour éviter à ce que on nous piste le gouvernement certaines organisations puissent nous suivre quoi donc c'est pour cela qu'il faut masquer son adresse ip très souvent restez jusqu'à la fin je vais vous montrer quelques inconvénients alors si vous êtes toujours là ça dit que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner et d'activer les cloches des notifications n'oubliez pas aussi de partager pour que ça puisse aider d'autres personnes j'ai aussi une page facebook vous pouvez aller sur facebook taper pic officiel vous allez me retrouver sur facebook là bas ok alors qu'est ce que nous allons faire vous allez ouvrir premièrement votre navigateur vous allez taper sur google vpn book vpn book et voilà nous sommes sur le site vous allez choisir le tout premier lien vpn book là maintenant vous allez cliquer sur compte gratuit compte gratuit ça c'est des publicités alors vous allez descendre en bas ok tout ça c'est des certificats que vous pouvez télécharger ok il faut garder le nom d'utilisateur vpn book et le mot de passe 3 ui tn vous pouvez copier les deux là et mettre quelque part ok vous allez télécharger maintenant le serveur qui vous plaît alors je vais vous expliquer un peu ici vous allez voir c'est à la c'est un serveur qui est au canada si vous voyez c'est à des eaux bon je sais pas c'est quel pays il ya fr qui est france et ap l j'ai plus dit que c'est pologne voilà ça c'est ukraine ok et maintenant vous allez voir us ce sont les états unis ainsi de suite vous pouvez choisir le serveur qui vous plaît et télécharger ok vous pouvez cliquer tout simplement dessus je vais prendre par exemple us 2 là pour télécharger voilà le téléchargement se lance ici j'ai déjà le serveur ici chez moi alors comment peut-on exécuter ce serveur là alors vous allez maintenant télécharger une application appelée open vpn taper sur google vous allez trouver ça facilement ok voilà je suis le site officiel de open vpn pour télécharger l'outil là je peux cliquer ici pour télécharger open vpn connect v3 pour windows 7, 8, 10 et 11 ok il ya aussi pour linux et hotline vous pouvez télécharger ça il n'y a pas de soucis et voilà le téléchargement est rentré chez moi vous pouvez cliquer dessus pour faire l'installation ok moi je l'ai déjà installé vous pouvez cliquer directement dessus l'installation va commencer ainsi de suite alors quand vous aurez terminé l'installation vous allez vous rendre là où est vpn boucle là le certificat vpn boucle vous pouvez télécharger plusieurs certificats et moi j'ai préféré télécharger ça pour vous montrer comme exemple alors vous allez cliquer ici ouvrir le dossier source maintenant à partir d'ici vous allez faire clic droit là il ya extraire tout vous allez cliquer sur extrait tout ok on va laisser ça dans le dossier téléchargement là maintenant nous avons déjà notre et voilà voici les certificats qui sont là il ya tcp 80 udp 53 udp 25000 et dcp 443 ok on va copier le tout on va copier le tout on va se rendre dans le disque c ok nous sommes là dans le disque c nous allons nous rendre dans utilisateurs ensuite vous allez choisir l'utilisateur actuel ok l'utilisateur actuel là maintenant vous allez choisir open vpn là vous allez choisir config et voilà vous pouvez coller maintenant le certificat là ici directement voilà je viens de coller le certificat ici là c'est bon maintenant comment est ce que l'on peut lancer le vpn comment est ce qu'on peut lancer le vpn alors nous allons vous allez venir tout juste en bas ok vous allez venir en bas ici voici le open vpn qui est là on va faire maintenant clic droit dessus une fois vous voyez les certificats sont là us2 que je viens de tcg là ils sont tous là ok on va faire maintenant connecter on peut choisir par exemple tcp 443 connecter là on va nous demander le nom d'utilisateur là c'est bon on fait ok ça prend pas du tout un automatiquement vous serez connecté et puis voilà votre adresse ip aussi sera changé pour les états unis usd voilà adresse ip a signé 10.9.0.2 ça veut dire que je viens de me connecter à un serveur qui est aux états unis ok vous allez voir que ici vous allez voir que ici c'est en vert ça veut dire que c'est connecté c'est envers ça veut dire que c'est connecté à chaque fois que vous allez redémarrer votre ordinateur open vpn va essayer de se connecter automatiquement vous n'avez plus besoin de venir ici cliquez pour vous connecter si vous avez des problèmes de connexion c'est simple venez ici changer de serveur vous pouvez déconnecter ça et puis choisir un autre serveur pour vous connecter facilement alors l'inconvénient c'est quoi puisque c'est gratuit comme tout le monde le dit quand c'est gratuit c'est dit que c'est nous même le produit donc il ya certaines personnes qui utilisent ce certificat là pour faire introduit des malwares et tout ça et récupérer cette information qu'ils veulent donc c'est à peu près ça mais ça vous permet aussi de vous développer vous pouvez faire des expériences comme ça ça vous permet de vous développer de voir ce qui est mieux pour vous selon votre travail en fait s'il n'y a pas trop d'importance bon ça veut dire si vous vous se dit vous voyez que ça ça n'a pas trop d'incidence sur vous vous pouvez utiliser ça mais sinon vous pouvez aller payer un autre vpn vpn payant voilà qui va vous permettre de sécuriser votre votre vie privée et au delà n'oublie pas d'être abonné et de partager du fait une autre vidéo pour vous montrer comment est ce que on peut utiliser un autre vpn gratuitement pour se connecter